... Nous sommes de retour à l'écluse François 1er, une des plus grandes au monde. Chaque année, près de 8000 navires passent ici. Mais vous vous demandez sûrement comment ça marche. Alors suivez-nous. ... 5 000 fois par an, ces portes s'ouvrent pour des péniches chimiquiers ou portes-conteneurs. Et c'est les coordinateurs de l'écluse qui pilotent les manœuvres depuis le poste de contrôle. Je prépare la programmation des sas pour la journée. Je suis en contact avec la vigie, le remorquage et le pilotage. Et c'est comme ça qu'on s'organise pour savoir qui passe à quelle heure et comment. Ce que je dois surveiller surtout, c'est la marée pour savoir s'ils peuvent passer. Le nombre qu'ils vont être, si jamais on envoie un trou qui ne rentre pas, il faut quand même que je le signale. Avec ses 400 mètres de long et ses 67 mètres de large, l'écluse permet à des navires pouvant atteindre 250 000 tonnes de passer de la mer au bassin à un niveau constant. Par ce sas, les bateaux peuvent rejoindre en permanence les quais de la zone industrielle du Havre et de Tancarville. Pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis 50 ans, sans interruption, l'écluse est dotée d'équipements redondants. C'est-à-dire qu'alors que nous avons besoin d'une porte de chaque côté, en fait on a 4 portes au total, nous avons un pont à l'amont, un pont à l'aval et pour assurer la gestion des niveaux d'eau, nous avons 8 vannes qui permettent de remplir ou de vider le sas en fonction du niveau de marée à l'extérieur. Pour permettre les mouvements des navires, le pont à l'amont bascule. Quelques mètres plus bas, on découvre sa machinerie. Ce moteur hydraulique permet de soulever les 1600 tonnes du tablier à l'aide d'une crémaillère. L'ouvrage culmine à 73 mètres, il faut donc prendre en compte la météo dans les manœuvres. On est assez sujet au vent, au vent d'ouest aussi notamment. C'est à nous d'entretenir et de faire en sorte que le pont ne bouge pas pendant les manœuvres d'ouverture. Plongé sous 640 000 mètres cubes d'eau. Sous l'écluse, ces tunnels permettent le transit de gaz, d'électricité et même de pétrole vers la zone industrielle sud. Une coupure et son activité se retrouvent à l'arrêt. Alors ici nous sommes dans un des 4 siphons que compose l'écluse François 1er. Un siphon qui est à 27 mètres de profondeur, d'une longueur de 100 mètres et qui permet de traverser tous les réseaux câbles 20 000, 20 000 volts qui alimentent tous les terminaux sud. Lors de sa mise en service en 1971, l'écluse François 1er est la plus grande au monde. Pendant les 30 glorieuses, le trafic maritime a explosé, le port du Havre s'est agrandi et a dû s'adapter. Cette écluse était rendue indispensable avec l'augmentation de la taille des navires pour pouvoir desservir les appontements chimiquiers, pour faire un autre passage que celui via l'écluse Kinette et l'écluse Vétillard qui avaient été construits, eux, au 19e siècle. L'écluse passée, pour ces marins, un nouveau voyage vers les mers du monde commence. C'est ici que se termine notre visite. A bientôt pour de nouvelles découvertes de lieux cachés. Merci, je dis qu'elle. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent cette part.